Hé hé ! Ok, qu'est-ce que ça mange un Québécois à l'automne ? Parce que là, on n'est pas encore l'hiver, même si ça ressemble à l'hiver. Ben, à l'automne, on mange des huîtres. Ça, je viens d'acheter des huîtres. Ça, ces huîtres-là, ça vient de l'île du Prince-Édouard. Un peu, je l'ai en français, ici. En français. Parce que nous, tout est bilingue. Moins de la même que tu achètes un produit canadien, ça va être bilingue. Ça va être en français et en anglais, parce que ce sont les deux langues officielles. C'est pour ça qu'on essaie de parler un peu pire français, quand même. Et de ne pas mettre trop de mots anglais dans notre français. Alors, For the Love of the Oysters, pour l'amour des huîtres, un produit de Prince-Édouard Highland. De l'île du Prince-Édouard. Parce que moi, je l'ai en anglais, c'est l'autre bord. Donc, quand tu achètes des huîtres, ici, parce que là, c'est la saison, on s'entend que ce sont des huîtres d'élevage. OK? Parce que des huîtres sauvages, c'est bien rare que tu vas trouver ça. Puis, première chose super importante quand tu achètes tes huîtres, d'abord, que ce soit un bon prix. Je l'ai quand même payé pas cher. J'ai payé 11,99$, puis il y a 25 huîtres là-dedans. OK? Donc, ce qui est important quand tu achètes ton petit caisson d'huîtres, tu peux les acheter si tu veux à l'unité aussi. Tu peux acheter des huîtres plus fancy, OK, qui sont toutes pareilles. Mais moi, j'adore les petits cajots d'huîtres comme ça, parce qu'elles sont vraiment bonnes. Puis, elles ont différentes grandeurs, puis tu en as pour ton argent. Mais ce qui est bien important quand tu achètes les huîtres, c'est de regarder la date de récolte. OK? Je ne sais pas si on le voit bien. Donc, ici, la date de récolte est novembre 20, 2023. OK? Puisque ça a été récolté en novembre le 20, là, présentement, on est novembre le 30. Ça veut dire que ça fait 10 jours. Quand même, ça vient de l'île du Prince-Édouard. C'est quand même un petit bout, c'est voyager en camion. Eh bien, c'est quand même bon, parce qu'il faut que ça soit à l'intérieur d'un mois. Donc, quand tu achètes ta petite boîte d'huîtres, tu regardes la date de récolte. Et puis, il ne faut pas que ça fasse plus que 30 jours, puis même, idéalement, pas plus que 20 jours. OK? Donc, je vais te montrer comment on ouvre les huîtres de l'île du Prince-Édouard. Donc, j'ouvre ma petite boîte, hein, comme ça, ici. J'en ai déjà mangé quelques-unes ce matin. C'était l'après-midi, pardon. Donc, tu vois, il y a plein d'huîtres là-dedans. Le 25, là, il ne m'en reste plus bien, bien. Donc, je vais en sortir quelques-unes, ici. OK? Les huîtres. Ah, les belles huîtres! Ça, c'est des huîtres d'élevage, comme je t'ai déjà dit. OK? Donc, moi, ma technique que j'utilise, j'ai une planche, une planche ici, et j'ai un petit creux. Et puis, le jus tombe dans mon assiette. OK? Ça prend un couteau à huître, un couteau d'huître, hein, comme ça, ici. Donc, l'idée, là, c'est pas forcément malade, OK? Moi, je m'en vais doucement, je sens, oh, quand ça tient, quand ça tient, j'ouvre. OK? Là, c'est facile. Tu passes le couteau à l'intérieur pour enlever le petit nerf. OK? Puis, une deuxième chose, je vide le jus. OK? Je vide toujours le jus. Je vide le jus. OK? Puis là, bien, tu bouffes ça, tu bouffes ça. Donc, l'huître, on mange ça cru, c'est bien rare qu'on fait cuire ça, OK? J'en ai déjà fait des panées, là, c'est pas mal bon. Hum! Hum! C'était petit, ça, là. On va en faire une plus grosse, OK? OK, on va en choisir une grosse, là. Bien, ça, c'est gros. Donc, tu vois, ça... Alors, l'huître, la façon dont c'est fait, il y a une coquille comme ça. Ça, c'est le dessous. Puis, ça, c'est le dessus. OK? C'est important de savoir ça. Parce que, toi, tu veux rentrer ton couteau dans le petit intercès, ici, qui est... Oh, il n'est pas évident. Lui, il n'est pas évident. OK, là, je te rentrerai dedans. Alors, je presse de côté comme ça, OK? Comme ça. Ou comme ça, ça dépend. Il y en a qui sont plus durs à ouvrir, on sait, dans tout vide. Puis là, ce qui est important, c'est d'aller couper le petit nerf, ici. Vous voyez le petit nerf? J'ai coupé le petit nerf, OK? Et il en reste un petit bout. Donc, là, je mange. Comme ça. Deuxième opération. On coupe le petit nerf encore. OK? On vide le jus. On vide le jus. Regarde, tu la vois à l'huit, là. Hein? C'est super beau. Bien, en principe, tu la laisses dans son petit truc. Yam, yam, yam! Donc, c'est une dose de sel, finalement, hein? Hum! 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 En fait, l'huit est vivante, OK? Je viens juste de l'assassiner, là. Donc, elle est semi-vivante quand je la mets dans ma bouche. Et là, je la croque. Hum! Hum! C'est bon. Une bonne dose de sel, un bon sodium de la mère de l'île du Prince-Éloir. Donc, si tu n'as jamais mangé d'huit, bien, je ne sois pas gêné, là. Il y en a qui disent « C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, oui! » Bien, si tu ne veux pas assassiner quelqu'un, si tu ne veux pas assassiner une bestiole, c'est comme un peu le homard, hein? Parce que là, elle est vivante, là. Alors, j'en ouvre un autre. Donc, ici, on a mon huit. J'ai mon couteau à huit. Il y en a qui ont toutes sortes de patentes, là, qui utilisent une espèce de petite boîte ou un gant. Tu vois, là, je suis rentré dedans. Donc, là, je suis rentré dedans, OK? Je ne force pas en malade, là. Surtout, je ne pousse pas de main parce que tu peux te blesser, hein? Tu ne veux pas t'arracher la main, OK? Donc, tu vois, je vais soulever lentement. Et voilà, l'huit vient d'ouvrir. OK? Donc, je coupe le petit nerf, comme ça, ici. Et voilà. Yes, c'est beau, hein? Si jamais je trouve une perle, bien, je vais venir riche. Mais dans les huites d'élevage, c'est presque impossible de trouver une perle. OK? Et on a l'huit, ici. La bouche. Hum! Hum! C'est bon! Il y a des gens qui aiment manger les huites avec ce qu'on appelle une mignonnette, OK? Ils mettent toutes sortes d'épices là-dessus, du citron, des patentes. Moi, c'est comme le homard. Moi, je mange ça juste de l'huître, OK? Et ça, ici, dans la tradition, ça fait longtemps que je n'ai pas été là-dedans, mais on fait des parties d'huîtres, OK? Parce qu'on ouvre des huîtres, puis on boit de la bière, puis on ouvre des huîtres, puis il y a toujours un qui s'arrache la main avec ça. On ouvre un autre! En plus, manger des huîtres, c'est écologique, OK? Parce que ça a l'air... Pourquoi écologique manger des huîtres? Parce que les huîtres, en fait, toutes les bestioles à coquilles, un peu comme aussi les récifs de corail, puis... Tous les animaux qui sont en coquilles, ben ça, c'est des capteurs de carbone. Ben oui, ben oui, parce que, imagine-toi... Donc, pour former la coquille, ben c'est des capteurs de carbone. Donc, justement, c'est la coppe, je ne sais pas quoi, la coppe 1000 de sang-là, à Dubaï. Faire une coppe à Dubaï. L'humain, là, il est vraiment capoté. Ouais, faire une coppe à Dubaï, c'est comme vendre des frigidaires aux Eskimos. On n'a pas le droit de dire Eskimos. Vendre des frigidaires aux Inuits. Alors, soyez colos, mangez des huîtres. Et on a changé la prise de vue. Donc, alors, on se répète. Le couteau à huîtres. On trouve la position ici. Ah, si ça mord, ça mord, ça mord. Et voilà, elle a levé. Oui, elle vient de lever. OK, c'est bon. Je coupe le nerf. J'ouvre la patente. Regarde-moi ça, c'est belle. Elle est belle, on t'a dit. Regarde ça, c'est belle. On coule le jus. On coule le jus. OK. Une huître. Alors, c'était... Qu'est-ce que ça mange un Québécois à l'automne? Bien, ça mange des huîtres, Torbine. C'est bon. Donc, quand j'ai fini de manger mes huîtres, j'ai tout mis ça dans mon compost. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que je les pitche dans le champ. J'ai de la place ici. Je pitche ce chat-là, moi. OK. C'est ça. OK. Donc là, ça fait plus de 30 ans que je mange des huîtres, je mange des moules, je mange des clams, toutes sortes de trucs à coquilles. Là, je ris un peu dans ma barbe parce que je me dis... Les archéologues, là, dans 10-12 000 ans, ils vont arriver ici, il n'y aura plus de maison, il n'y aura plus rien. Ça va être tout repoussé. Là, ils vont creuser. Là, ils vont trouver des coquilles. Ils vont dire, « Hé! » Et, suite, avant, il y avait la mer. Dans les années 2000, il y avait l'océan recouvrait cet endroit. Il va être dans le champ, bien tête. C'est un zèvres comme moi qui m'a un des huîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada